hop vous avez rien vu bonsoir je me suis trompé de bouton ça commence bien la soirée ça s'annonce très bien j'espère que vous allez bien nous sommes vendredi soir septembre ça fait donc 15 jours qu'on ne s'est pas vu le programme de ce soir on va découvrir nextcloud qui est un logiciel particulièrement touffu prévu à la base pour ses comment son stockage de fichiers mais pas que il ya énormément de choses et ce soir j'avais envie de le découvrir pour gérer les contacts et le calendrier de son téléphone sans passer par son compte google on verra comment ça se passe parce que pour ceux qui n'ont pas trop suivi ça fait quelques années que j'essaye d'utiliser mon téléphone android sans compte google qui n'est pas toujours facile c'est même quelque chose que je recommande pas spécialement à tout le monde si on ne sait pas exactement ce qu'on fait parce que pour le coup c'est c'est assez compliqué et et donc du coup plutôt que de devoir gérer à la main les calendriers les contacts ce genre de choses l'idée c'est de partir sur quelque chose d'un peu plus centralisé le nextcloud me servira certainement un terme pour gérer des fichiers aussi là ça va être du prototypage un peu comme ce qu'on a fait là il ya deux semaines avec drone où j'ai installé en live sans protection en partageant tous les secrets etc et à la fin j'ai tout supprimé je prévois de le refaire là dans peut-être ce week-end parce que j'ai peut-être envie d'avancer un petit peu sur certains sujets ce week-end dont celui là là le nextcloud ça va être pareil on va installer un prototype le but du jeu c'est juste de montrer comment ça fonctionne à la fin en plus on discutera de comment on peut avoir un nextcloud pour soi si y compris quand on n'est pas spécialement versé dans le dans l'auto hébergement en soit le logiciel est pas compliqué à installer mais si on n'est pas du tout au fait il ya des solutions il ya des solutions donc on va en parler un petit peu j'espère que vous allez bien qui qui a t'on dans le qui a t'on dans le coin je vois un peu de gens arriver que je connais pas forcément ah bah si ben voilà je veux un jour il faudra que je le trouve où on affiche la liste des gens qui sont en train de regarder un jour voilà et et du coup sonne sonne ouais sonne tm ouais je non mais il faut alors pour ceux qui n'ont jamais tenté de streamer sur une plateforme que ce soit youtube ou twitch twitch surtout l'interface est particulièrement chargé mais d'une force parce qu'il ya énormément de de fonctionnalités bonsoir predix alors pour ceux qui ont le temps de le voir désolé pour le faux départ pareil un jour j'apprendrai à lire pour savoir sur quel bouton je clique hop mais donc voilà voilà donc next cloud alors à part le domaine et les fichiers pour passer à travers de mon trafic j'ai rien préparé comme d'habitude c'est le but du jeu on y va à la one again on des on va découvrir le site vite fait on va regarder un petit peu on va fouiller la doc et l'idée c'est d'avoir un truc le plus le plus vite fonctionnel je voulais éviter ce soir de passer par kubernetes parce qu'on en a pas mal bouffé et que je voulais faire une petite pause donc à part la configuration du trafic on va on va essayer de faire l'impasse je vais juste bon on va découvrir le site on va voir comment ça se passe pour savoir comment on va s'installer ça et puis puis ça devrait ça devrait aller alors du coup on va commencer par ça desktop transitionne ou c'est tout beau c'est tout fluide donc next cloud voilà l'idée c'est plutôt que de se baser sur un fournisseur type google apple pour les deux fabricants les deux principaux fournisseurs de systèmes mobiles plutôt que de passer par leur service pour synchroniser les fichiers les calendriers les contacts et potentiellement d'autres informations l'idée c'est de les héberger soi même alors soi même ou pas j'en reparlerai plus tard mais en gros l'idée c'est d'avoir un logiciel qui permettent si possible de le faire soi même je vais pas passer parler c'est instantané parce que le but du jeu c'est quand même d'aller vérifier l'installation soi même mais voyez on parle de next cloud c'est un système qui est particulièrement modulaire il ya énormément de choses vous pouvez donc avoir du stockage de fichiers évidemment vous avez un système de vidéoconférence qui inclut donc ça passe par les utilisateurs que vous créez sur le service vous avez la gestion agenda contact et il ya même un client mail alors je ne sais pas jusqu'où il va ce client mais mais voilà il y en a un si vous voulez vous avez vous pouvez intégrer un système de suite bureautique pour pouvoir manipuler vos fichiers directement sur le next cloud donc en ça quand vous groupez tout ça vous avez quelque chose qui est très proche d'une offre comme microsoft 365 ou google workspace pour parler des deux que j'ai pu voir le plus le côté américain et potentiellement ultra cher en moins voilà voilà et c'est quelque chose que vous pouvez avoir à la maison c'est quelque chose que vous pouvez héberger sur un serveur chez un hébergeur mais toujours pour vous voilà et il ya des fonctions supplémentaires pour les versions entreprises bon comme nous c'est la version notamment la partie agenda contact sur laquelle j'ai envie de focus ce soir on va avancer un petit peu du coup je vois j'ai quoi j'ai produit un obtenir next cloud allez on va aller voir serveurs pour l'auto hébergement alors qu'est ce qui nous dit alors solution pour les entreprises version de next cloud prête à l'emploi donc ça c'est leur offre d'hébergement à eux c'est pas le but vous voyez ça ça fait partie c'est les solutions si vous voulez ne pas vous embêter à héberger vous même voilà quoi que non peut-être pas peut-être pas peut-être pas je sais pas on verra bien on sait peut-être une version packagée avec un système de support ok on a quoi on a l'image de coeur all-in-one on a dit que on voulait éviter passer par de la conteneurisation donc ce sera pour plus tard ensuite on nous propose une image une image virtuel box alors pour ceux qui ont vu un ancien live un très ancien je crois même que ça devait être on était encore sur youtube à ce moment là c'était les trois premiers live que vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube d'ailleurs de toute façon on l'avait testé et on n'avait pas réussi à s'en servir ou elle voulait pas répondre on n'a jamais compris pourquoi je sais pas si c'était un problème de réseau ou un problème interne à la vm j'ai pas compris et en plus j'ai pas réinstallé virtualbox donc je ne suis pas sûr que ce soit la solution donc je pense qu'on va se centre se concentrer là dessus je me vois bien allumer le labo proxmox démarrer une machine virtuelle et puis on va se on va se paver ce truc là où on a l'installateur nextcloud php ok pas de problème ok ok donc ouais je me le sens bien comme ça et sinon après on a quoi après on récupère l'archive et on la pose sur l'espace ok et on peut vérifier aussi la clé d'accord ma foi ma foi bon du coup je pense que oh mon dieu ok d'accord mais non nextcloud php j'ai pas de raspy sous la main dispo pour faire ce genre de bêtises donc j'en vais s'éviter et apparemment c'est très surprenant il propose des boîtiers clés en main oui alors moyennement ok d'accord donc on peut installer nextcloud comme application sur un true nas true nas et pour ceux qui ne connaîtraient pas un système d'exploitation spécialisé pour du stockage là où quand vous achetez un stockage réseau un as typiquement chez synology ou chez qnap ils ont leur propre système embarqué qui est propriétaire que vous pouvez pas utiliser ailleurs true nas est un système qu'on peut installer sur son propre matériel quand on veut se le faire soi même et qui propose les mêmes fonctionnalités de gestion du stockage et de différents services pour exposer stockage y compris le fait de pouvoir installer des applications encore une fois j'ai pas ça sous la main donc on va s'en passer ce soir et donc ils proposent des boîtiers après directement d'accord ok alors ça j'imagine que quand il quand il propose ce genre de boîtier comme ça il touche potentiellement un petit un petit pourlish ou un truc comme ça non ça va être soit l'installateur web complet vu le débit que j'ai voilà alors tuc tac tac je me souvenais pas de comment j'avais fait pour next cloud perso mais a priori j'ai fait un clip quand ils veulent qu'ils récupèrent les soeurs c'est ça juste marche ouais j'imagine bien de façon à partir du moment où vous dites cette procédure là alors bon ça c'est l'exécution de script ça va passer par coucoute on a des on a des réponses ici le formulaire l'installateur web c'est on met le fichier on tape l'url pour le fichier et après il va s'occuper de tout il faut qu'il faut répondre à plusieurs questions bon c'est pas la folie le typiquement la deuxième procédure avec l'archive télécharger l'archive vérifier l'authenticité et ensuite décompresser machin etc ben ça c'est facile à automatiser via un playbook en cible ça ça ne surprend pas plus que ça alors on va juste suivre la doc officielle façon après comme beaucoup de comme beaucoup de logiciels next cloud c'est du php la plupart du temps le php c'est vous prenez votre savoir et php vous poser l'archive dessus et normalement ça déroule et et après vous tapez le index.php il va voir que c'est sa première installe vous passez par un installateur la plupart des moteurs de blocs sont comme ça énormément d'applications php sont comme ça il n'y a pas de truc compliqué plus compliqué à faire que d'avoir un serveur web fonctionnel au départ du coup du coup du coup du coup il faut qu'on allume ppr alors je vais il faut que je retrouve c'est quoi l'application je vais utiliser la dernière fois en fait j'avais trouvé une je cherchais une application sur android où je pouvais rentrer un plus d'un serveur pour pouvoir démarrer c'est quoi c'est quoi c'est quoi oui connan ouais c'est ça pymousse 2 êtes vous sûr de vouloir le réveiller oui bon ça m'étonnera qu'ils répondent si vite que ça on va juste vérifier ah si il a répondu ok avancer accepter le risque et poursuivre et c'est ça oui je sais j'ai pas de souscription valide on s'en fout alors qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai une vm là d'accord donc ça veut potentiellement dire que j'avais un template est ce qu'on crée une machine de zéro ou pas je ne sais pas bon on va se créer une nouvelle machine on va pas s'embêter alors créer une nouvelle vm 101 on va l'appeler quelle surprise next cloud le système d'exploitation local iso debian 12 on va partir là dessus je vais quand même juste vérifier les prérequis ce serait bien est ce qu'on a quelque chose c'est au manuel d'administration je pense que c'est là dedans on va avoir l'information vidéo blog release note installation serveur configuration système requirements voilà operating system ça nous parle de debian 11 mais on a ubuntu 22.04 recommandé et mariamsql 8 plus ou maria db 10 sites recommandé aussi ça demande quand même des trucs vachement récents 1 est ce que on s'embêterait pas ça marche ça oui j'ai vraiment rien reconfiguré ok du coup mais de toute façon ça sert à rien je suis en train de faire la connerie alors on va aller se rajouter un iso ubuntu 22.04 ça peut pas faire de mal alors non pas desktop serveur 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 de node ubuntu hop on a le lien copier le lien non arrête j'ai pas besoin j'ai pas besoin normalement je peux lui dire de télécharger où est-ce que je vais là dedans du coup ça dans storage iso je vais là dedans non c'est pas là il me semblait qu'il y avait moyen ça va être dans whole view serveur view non iso image voilà donne notre premier url on lui donne l'url filtre required on va reprendre le nom du fichier oui je sais j'ai mis un slash au début c'est bon on n'a rien dit on va faire un petit query url il accepte allez download moi ça ça devrait aller relativement vite on est à fond de balle donc bon ça devrait dérouler une fois qu'on aura ça je pense que je vais faire le truc de base je vais faire un apache php en module je vais pas m'embêter plus que ça le but du jeu c'est du prototypage quoi qu'avec un fpm par défaut ça pourrait marcher aussi mais je vais faire apache pas de php comme ça on aura vraiment le minimum vital en configuration php 8 2 ensuite ils nous disent alors voilà c'est ça qui m'intéresse ouais non ils sont ouais ils sont gentils 64 bits cpu os php required oui alors on nous dit il faudrait avoir un minimum de 128 mégas de rame minimum de 512 de façon on va être sûr de l'ubuntu 22.04 même en serveur il me semble que c'est pas spécialement le jeu de base je pense que je vais aller lui coller un petit giga vm on veut lui mettre un petit cpu et un petit giga de rame ça devrait suffire php 8 2 on va voir un peu à priori 8 0 ils disent que c'est des bricatides on verra ce qu'on a sous la main qu'est ce qu'il nous dit bah voilà il est déjà fini et du coup on a un live serveur ok alors c'est reparti pouf on est sur le node pymous 2 c'est next cloud hop on prend l'image ubuntu c'est un noyau linux oui le système un graphics card un virtaillot gpu on prend du q35 on reste en si bios le contrôleur on va mettre le virtaillot et csi classique on coche ça le tpm on n'en a pas besoin le disque 32 gigas ça suffira largement et puis s'il faut mettre ça ou pas le qi il va rester comme ça bande passante on s'en fout cpu un coeur ah oui alors ça oui bon pour ce soir je pense que ça fonctionnera tu machin v2 aes ouais ou poste allez poste à son bt mémoire ou moi il propose de giga drame j'ai largement la place le network virtaillot aussi où le virtaillot on en est de partout on est de partout on va faire un start after created et du coup faire ça et puis on va attendre qu'il l'ait créé il le start on va lancer la console ah oui c'est gentil alors ailleurs install install je vais oublier qu'il y avait du snap sur ubuntu ok alors on va se le mettre en français qu'est ce qu'il nous dit mettre à jour vers un nouveau programme d'installation on va le laisser finir bonsoir or comment ça va alors français french identifiant parfait on va pouvoir laisser continuer comme ça qu'est ce qu'il nous dit alors on va prendre la version minimiser ensuite le réseau on va le laisser comme ça on va pas y toucher il a trouvé une ip proxy adresse si on n'a pas miroir adresse on va le laisser tester c'est les vacances ah oui les fameuses ok le fameux voyage en espagne bientôt si toutefois tu as réussi à finaliser ton plan de ton plan de balade ok donc du coup il a tout trouvé ensuite on dit quoi on lui dit alors on lui dit tu prends tout le disque on lui dit que tu prends du lvm et puis de toute façon pour ce soir ça va aller on vérifier là on vérifier il nous fait quoi il nous fait un slash de 15 giga il va nous laisser 15 giga pour le reste ouais parfait 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 allez c'est parti continue le nombre comme d'habitude on va pas changer une équipe qui gagne le serveur c'est cloud le username c'est moi le mot de passe on va y aller doucement ubuntu pro non install open ssh oui importe ssh identity non puisque c'est que et on va laisser alors du coup il nous fait what ah oui d'accord bah oui ok il nous propose ça en tant que snap euh qu'est-ce que j'ai mon billet de train et mes deux premières nuits d'hôtel c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal euh non on va pas passer par le snap faut pas déconner à un moment donné ok bah il avait déjà commencé à faire tout ça en parallèle d'accord pendant qu'on répondait aux questions il était en train de bosser donc du coup on va le laisser mouliner puis on va voir ce qu'il se passe hop allez tu sais le faire install complete reboot est-ce qu'il va rebooter sur l'iso il a pas aimé euh c'est pas grave on va faire entrer on va voir ce qu'il se passe booting from hard disk bah voilà oui alors il me semblait qu'on avait vu euh tadaaa nous voilà connectés sur notre nouvelle machine toute fraîche donc c'est parti on commence par faire la mise à jour de tout ça ouais il a paie mes dialogues c'est pas grave on s'en fout ensuite euh il faut redémarrer tout ça euh je peux pas dire je peux pas mettre tout ouais bah en ce cas là euh est-ce que je peux le faire sans ouais je m'en doutais ouais hop voilà on va la redémarrer qu'est-ce qu'elle nous dit ça va redémarrer hop nous revoilà alors du coup euh qu'est-ce qu'on a pour marier db marier db marier db c'est déjà du 10.6 donc c'est parfait donc on va installer ça c'est vrai qu'un jour il va falloir que je me penche aussi sur le sujet des raccourcis clavier qui fonctionnent pas dans il faut faire un ah oui il faut faire c'est quoi ça ah bah ouais faut bien avoir des idées moi j'attends la suite du billet dans le tracing parce qu'en ce moment je passe pas mal de temps à faire de l'analyse de performance d'application j'ai beaucoup les mains dans du Ninatrass et quand il va falloir que je propose des solutions alternatives à des clients qui ne voudront pas craquer leur petite tirelire parce que mine de rien Ninatrass ça coûte de blinde mais ça fonctionne très bien j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué d'avoir quelque chose d'aussi facile à installer et à commencer à manipuler que Ninatrass en tout cas en open source mais j'ai vu que ça avançait un petit peu alors oui du coup c'est un mari ADB c'est quoi c'est maillet je vais peut-être le faire c'est quoi c'est maillet SQL secure install un truc comme ça on va voir c'est Ninatrass c'est très performant et surtout quand on on fait pas la connerie de configurer l'agent Kubernetes avec le cul comme on l'a fait pendant quasiment deux ans et on vient seulement de s'en rendre compte l'opérateur il est super simple à installer à comment horrible niveau pricing ah ouais ouais non mais clairement Datadog aussi en fait Datadog le problème c'est qu'ils ont énormément de niveaux de pricing et c'est ça qui est souvent reproché avec ce genre d'outillage c'est que tu payes au niveau tu payes par agent tu vas payer au volume d'ingestion et tu vas payer après au niveau de tout ce qui est custom metric et quand tu crées des monitors après derrière je sais plus comment ça se passe mais donc on reprend le show cloud provider d'avoir des facturations particulièrement peu lisibles là c'est la même chose et pourtant pareil Datadog alors j'ai pas trop visualisé au niveau APM comment ils avaient avancé historiquement nous chez Link by Net on l'utilisait principalement pour le monitoring cloud on s'en est servi aussi quand on a commencé à introduire Kubernetes dessus et globalement on en a été très content jusqu'à maintenant mais c'est vrai qu'en termes de facture ça grimpe assez vite et t'as le prix de l'abonnement de base aussi alors les moniteurs sur Datadog ne sont pas payants tant mieux on paye déjà assez de choses on paye déjà assez de choses alors du coup on a les trucs de base on a les trucs de base est-ce que il faut déjà créer oui bonne question ouais le binary logging ça encore l'UTF8MB4 c'est bon ok 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 du coup là ça dit pas plus tous les navigateurs sont supportés c'est parfait bon par principe on va se créer une petite base next cloud si je mets les lettres dans l'ordre c'est mieux le truc c'est que je suis en train de repenser en fait le Datadog je suis surtout utilisateur on a une équipe dédiée qui s'occupe de tout le setup au niveau de notre organisation et pour les différents clients donc il y a plein d'aspects notamment sur la facturation je suis pas complètement à jour on aurait un collègue de boulot qui est notre expert Datadog qui pourrait aussi bien répondre sur le sujet j'en étais oui donc il faut qu'on avance un petit peu quand même il est déjà 21h30 et je suis pas je suis pas serein sur le fait qu'on tienne tout en deux heures du coup ça c'est fait alors on va faire ça aussi on next oulala si je mets 3 étoiles à tout next cloud at alors je rappelle je rappelle c'est un prototype je vais rien faire de propre au niveau de la configuration et de la sécurité comme drone il y a 15 jours vous avez vu drone fallait créer des secrets je voulais créer en direct à l'écran c'était recopiable facile etc mais de toute façon j'ai tout dézingué après le live et ça de toute façon ça va être éteint une fois que c'est fini et tout le reste va être supprimé du coup ça c'est fait on peut sortir je vais rester en route parce que vu la quantité de trucs que j'ai à faire search et je vais chercher php et là c'est du php8 je pense que c'est ce qu'on va faire je pense que c'est ce qu'on va faire alors est-ce qu'on a installation de linux php voilà alors on a quand même besoin de certains modules file info ok module filter pour magia et freebsd on s'en fout module gd parfait on l'a il est là j'ai vu tout à l'heure php8 1 gd voilà on a hash json mb string mb string je crois qu'il est dedans open ssl il est inclus dedans donc on s'en fout json il est inclus json il est inclus mais je l'ai pas vu passer là non manifestement tant mieux j'ai ça installé aussi en faisant ça normalement ça va directement installer apache en dépendance on va faire ça de base c'est terrible donc là on voit il va nous installer apache 2 bin apache data apache utile parfait le php common le php8 1 cli l'opcache aussi bon pourquoi pas le readline et le ssl cert ok eh ben ma foi yolo c'est parti installez moi tout ça et là normalement si on fait ça 68.1.33 tada il répond ok notre serveur web est debout du coup alors ça fait longtemps en plus que j'ai pas utilisé php en module on va voir comment ça se passe on va voir comment ça se passe oui donc on disait hop les modules les modules les modules on va faire ça on va se décaler comme ça on aura tout et du coup c'est p le format c php.8.1 tirait et le nom du module ok lpt install php 1 déjà je peux faire un premier truc vu qu'on a le php clic je peux voir ce qui est déjà d'installer on a donc le ctype s'est installé le curl il est à installer le gd on a vu qu'il était à installer le json est effectivement le open ssl aussi par contre le mb string n'y est pas le posix n'y est pas le session il est là il y est le simple xml il me semble non lib xml mais pas simple xml d'accord lui xml rider xml ritter le zip le zlib le zlib est déjà là le upcache il est bon le posix est là ok parfait ok donc du coup alors php 8.1 tiret et là on va faire la puissance de bâche on s'ouvre une petite accolade on va mettre gd curl les strings on va voir comment ça se passe zip simple xml je suis en train de me dire je suis pas sûr de la syntaxe mais bon on avait quoi c'est surtout gd le module d'homme on l'a pas tiens c'est bizarre ok et et les maïsql ça marche comme ça ok d'accord donc dom machin etc alors c'est pas pdo mysql pourquoi parce que ça va être mysql nd ou une connerie comme ça avec pdo on l'a déjà oui c'est juste mysql d'accord donc on va reprendre donc du coup à la place de simple xml et de dom on rajoute juste xml et là on rajoute mysql donc là si on fait ça voilà ok c'était cette syntaxe là voilà voilà est-ce que alors c'est là où c'est rigolo parce qu'il nous dit qu'il n'y a aucun service qui ont besoin d'être redémarré sauf qu'on a le php qui est embarqué dans la pâche donc pour moi on va se faire un petit restart quoi il connaît pas apache 2 et ben alors pourquoi ils voulaient pas faire l'autocompletion 19h38 42 voilà c'est ça donc voilà on a ça on a notre apache avec notre php ok et on a notre mysql donc là on a la base de ce qui est nécessaire pour pouvoir déployer notre notre next cloud je vais quand même aller dans le dossier d'apache je vais aller voir dans le site enabled qu'est-ce qu'on a dans le site enabled on a le 0 j'ai pas vim alors on va se dépêcher de l'installer ok donc du coup il nous dit coucou virtualhost d'accord server admin document root varw html ok et donc et donc et donc et donc ok on va rester comme ça on va rester comme ça on va aller dans le var 3w html et on voit qu'on a un index.html je vais tenter un index.php je veux voir si si le php info fonctionne donc du coup si je fais ça oui évidemment slash index.php le php fonctionne parfait 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 donc on est bien sur du 8.1.2 on a à peu près tout ce qu'on a besoin d'avoir a priori php m-m là et je veux reprendre la liste pour vérifier qu'on a bien tout alors il nous demande donc php oui la version le ctype il est là le curl il est là le DOM il est là le file info il est là le filter bon il est installé même si on en avait pas besoin le ftp pourquoi pas le gd oui le hash c'est bon le json c'est bon le lib xml c'est bon le mb string c'est bon le mysql imysql nd c'est bon l'open ssl c'est bon le posix on l'avait vu il est là c'est bon le session il est bon le simple xml c'est bon le xml writer et reader il est là c'est bon le zip c'est bon le zlip c'est bon on a tout parfait ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier nextcloud à cet endroit là et c'est là dedans qu'on viendra mettre les fichiers du site qu'on mette l'installateur ou ou l'archive j'ai pas encore décidé par contre ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais profiter je vais profiter maintenant qu'il est debout je alors je vais sortir de pimos parce que final j'en ai pas besoin mais par contre j'ai des choses à modifier ici parce que mon endpoint il était pas encore il était pas encore prêt tout à l'heure parce que j'avais pas d'infos mais je veux taper sur le port 80 de mon extra cloud et donc hop je corrige tout ça et donc voilà donc là j'ai du 80 partout j'ai tout qui va bien et du coup je sais pas l'autocompletion qui puisse c'était elle je vais faire ça il va me dire que le namespace n'a pas bougé il m'a créé le endpoint il m'a créé le traffic il m'a créé le service nextcloud et donc comme j'avais déjà donc là donc là je suis en 404 not found alors ça ça m'emmerde un peu parce que c'était censé fonctionner tout de suite pour le coup je lui dis de taper sur fait de faute non j'ai pas fait de faute le service il nous dit qu'il tape en tcp sur le port 80 et qu'il retape sur le port 80 derrière et le endpoint c'est faire lui que tout repose adresse ip 192 108 133 et le port c'est le port 80 alors pourquoi il trouver rien hum 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 pourtant là c'est bon là il va gueuler ah non il me l'a mis en HTTPS d'accord directement ok ok comment j'ai fait mon compte j'ai ah oui d'accord on va dire que je suis un boulet ah non il n'en veut pas dans les entry points je vais faire ça pour être plus simple je vais faire ça bah Je ne me souviens plus. Non, mais les temps... Non, même pas, j'avais fait que ça. Ouais, Entry Point Web, il est bien là, donc du coup, je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, ça marche en HTTPS de toute façon. Nextcloud a priori demandera le HTTPS de toute façon. Donc, il vaut mieux qu'on l'ait. Il vaut mieux qu'on l'ait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tente le script ? Est-ce qu'on tente l'archive ? Plouf, plouf. Plouf, plouf. Installateur web. Archive. Allez, installateur web. Euh... On va y arriver. Désolé pour les clignotements. Pas bon. Euh... Le véhicule est installé. Wget. Ouais. Hop. Wget. On a donc notre setup nextcloud qui est ici. Du coup, on va directement utiliser ça. On va faire slash nextcloud. On met les lettres dans l'ordre. Et setup-nextcloud.php. Nous voilà sur le setup. Parfait. Ensuite. Check server dependencies. Download. Install nextcloud. Infue. Ok. Pas de soucis. Dependances.fond. Contrate to current directory. C'est normal. Je suis un boulet. Euh... Hop. Je l'ai créé en route. Il a besoin d'être en wdata. Ok. Il a trouvé. Enter single point. Install to current directory. Ou. Enter. Allez. On va faire ça. On va voir ce qu'il nous fait. Il télécharge nc.zip. C'est en route. C'est à mouline. Il nous dit que c'est installé. Il nous a refait. Ah ouf. D'accord. Oui. Bah oui. Parce qu'il a tenté de le faire en HTTP. Alors qu'on est en HTTPS. Alors. Créer un compte administrateur. Euh... Bah... Hop. Ah. Le mot de passe. C'est une catastrophe. Le répertoire de données. On va lui laisser le slash data. Ensuite. Le mariadb. L'utilisateur. Il s'appelle. Nextcloud. Le mot de passe. On avait vu que c'était. Du très sécurisé. Le nom de la base de données. On a vu que c'était. Aussi. 1. Et la base de données. C'est localhost. Donc normalement. C'est molline. C'est molline. Bon. On a quand même un vrai problème. Euh... Je sais pas pourquoi il redémarre sans... A chaque fois. Enfin il change les url à chaque fois. C'est un peu chiant. Nextcloud. . . Donc là. Il nous recommande certaines applis. Normalement. Ou pas. . Qu'est-ce qu'il nous dit ? Calendars, contacts, mails, next cloud office, on lui dit de les installer. Installation des applis en cours. J'ai un début d'idée de pourquoi il nous embête avec la redirection. C'est en cours, c'est bientôt fini. Ouais, je m'en doutais. Nous voilà sur le dashboard. Oh là, sacré interface. Oui, c'est joli. Allez, on ferme. Créer un email, il n'y en a pas. Événement inventé, il n'y en a pas. Fichier recommandé, on s'en fout. Du coup, on a pas mal de choses là-dedans. On a les contacts. Ici, il n'y en a pas. Le but du jeu, c'est d'aller récupérer les contacts depuis le téléphone. Donc ça, on va voir après. Donc voilà, on a notre next cloud qui est prêt. Voilà, on va enlever ça. C'est quoi ça ? Envoyer des notifications. Non, bloquer. Merci, pitié. Le profil, bon, on va pas trop y toucher, on s'en fout. On va avancer parce que le but du jeu, là, on aura mis un petit peu plus d'une demi-heure quand même. Le setup, contact, calendrier. Donc, je vais faire une première chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, d'ailleurs. Pas bien. C'est de faire une sauvegarde de ces éléments-là, au cas où je me vautrerai. Non, je ne chiffre rien. Alors, je veux sauvegarder les contacts. Autoriser. Sauvegarde. Hop, on sauvegarde les contacts. Non, je ne veux pas envoyer sur Google Drive. Ensuite, calendrier. Autoriser. Je vais sauvegarder les calendriers. Je ne sais pas ce qu'il a fait, pour le coup. C'est de la sauvegarde. OK. Donc, a priori, si je vais dans gestionnaire de fichiers, que je vais dans la carte SD que je ne retrouve pas. Donc, ça va être dans l'espace de stockage interne. Non, raté. Alors, vous ne voyez pas encore, je n'ai pas activé. Je suis désolé. Je vois, il nous dit quoi ? BQCKUP. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai fait n'importe quoi. Il est là. 15 septembre. OK. Calendrier. 15 septembre. Il y a un calendrier. Et j'ai mes contacts. Parfait. Alors, du coup, je vais relancer la diffusion. Ça diffuse toujours. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, le téléphone est en train d'envoyer les images. On nous dit Android. Installer le Nextcloud Android client du Play Store. OK. Alors, on va changer de scène. Je me suis fait une scène tout à l'heure. Voilà. J'ai mis le téléphone. Alors, comment ça rend pour vous ? Que je regarde ça de mon côté. J'ai pas mal de retard, là, sur le... J'ai pas fait la transition. Quel boulet. Voilà. Évidemment. Pas tant de retard que ça, en fait, quand on sent. Donc, on nous dit. On peut installer le client Nextcloud pour les fichiers et les notifications. J'en ai pas besoin. Par contre, si on veut faire contact et calendrier. Là, il nous dit. Il faut installer l'application. Il faut installer l'application. Alors, soit on peut utiliser l'application Nextcloud malgré tout. Oui, bah oui, oui. Je sais. Oui, c'est mieux. Évidemment, c'est mieux quand on clique sur les bons boutons. Et j'aurais pu me vautrer. J'aurais encore pu couper le live, comme tout à l'heure. Parce que je suis un vrai boulet quand je m'y mets. Pourtant, quand on connaît l'interface OBS. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est... Je sais pas si je peux... Non, faudrait que je désactive les aperçus. Je sais plus comment on fait. En gros, en mode studio, les boutons pour transition ne sont absolument pas à côté des boutons de démarrage et de coupure de stream. Donc, je sais même pas comment j'ai fait arrêter le stream. Alors que je voulais juste le... Je voulais juste changer de scène. Du coup, on nous dit qu'on peut l'installer sur RaveDroid. J'avais déjà vérifié tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que je ne peux absolument pas zoomer au niveau du téléphone. Donc, le texte que vous avez... J'espère que vous avez un écran assez grand pour voir quelque chose. Mais donc, voilà. En gros, j'ai ouvert RaveDroid. J'ai cherché Nextcloud. Et là, il y a eu beaucoup trop d'applications qui sont apparues. Et surtout, je sais pas comment ils affichent les résultats. Mais celle qui m'intéresse, elle est en plein milieu. Elle est là. Donc, on va installer. Allez. 33 mégas. C'est pas la plus légère du monde, mais c'est pas la pire non plus. On va l'ouvrir parce qu'a priori, il faut quand même qu'elle soit connectée à notre Nextcloud. Donc, il nous dit se connecter, se connecter avec un fournisseur. Qu'est-ce que je fais? Adresse du serveur. Parfait. C'est quoi, ça? Autoriser Nextcloud à prendre et enregistrer des vidéos. Uniquement cette fois-ci, je peux scanner avec un... Ah! Alors, peut-être que... Application? Non, c'est pas ça. Application désactivée. Donc, ça, c'est les applications. Utilisateur, non. Paramètres personnels. Hop! Fait divers. Mastodon, non. On verra plus tard. De toute façon, j'en ai pas besoin. Paramètres régionaux. Il est où le France-France? Je l'ai raté. Je suis bigleux. English, English, English. English, espéranto. Et après, on passe à Spanish. Bon, sérieux? Il n'y a pas... On est vraiment French. French France. Voilà. Hop. Non, je sais pas. Comment on fait pour sécurité? Mon côté serveur, il n'est pas activé. Ajouter un client au 2. Non, ça, c'est pas ça. Comment je fais pour avoir un mobile et bureau? Non. Adresse du serveur. Alors. Oui, ça me redirige. Les applications sont là. Comment je fais? Configurer les synchronisations. Oui. Connecter votre calendrier. Oui. Et ça, je veux bien. Mais ça ne m'intéresse pas. Publishing calendar. Subscribe calendar. Non. Managing event. Non. Non. C'est pas ça. Comment je peux faire pour... L'application m'autorise à scanner un QR code. Mais je ne sais pas comment avoir le QR code. C'est quand même assez impressionnant, cette histoire. Paramètres d'administration. Ça va être là-dedans. Ok. Output buffering must be disabled. Ouais. Le HT access ne fonctionne pas. Ah oui, on a vraiment mis des conneries. La configuration des entêtes du reverse proxy est un... Oui. Ça, je sais. Qui peut permettre à un attaquant d'usurper. Non, mais je sais. Ne m'embête pas. Vous accédez à votre instance d'une connexion. Pourtant, celle-ci génère des URL. Non. Machin. Et les variables de réécriture ne sont pas paramétrées correctement. Ouais. L'HSTS. Il n'est pas activé. On s'en fout. Non, mais par contre... Il y a quand même des choses qu'il va falloir qu'on corrige dessus. Donc, on va le faire tout de suite. Alors... Le PHP. Le memory limit. Il est à 128. Il nous dit 512. On va mettre 512. L'output buffering. Output buffering. Output buffering. Output value off. C'est gentil. Et le reste, après, c'est de la configuration au niveau d'Apache. Donc, je fais ça. Je refresh. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Voilà. Donc, les deux premiers, ils ont disparu. La suite, le point HTACCESS ne fonctionne pas. Ça, c'est au niveau d'Apache. Output enabled. Le 0. On va rajouter des choses. Je crois que c'est ça. Le low override all pour les HTACCESS. J'attendais le moment où tu allais ouvrir cette page. Ah ouais, non, mais le sécurité configuration. Mais, il ne faut pas oublier. Comme j'ai dit, le truc, c'est d'avoir le minimum vital qui fonctionne. Ce n'est pas non plus... Le but, ce n'est pas d'avoir... Alors, par contre, est-ce que... Non, je trouve qu'il y a déjà. Non, ce que je vais faire, c'est quoi ? C'est... Env. Env, le ridi enable. Ok. Je vais passer à 1 et expire. Un truc comme ça. Ouais, mais ça ne me surprend même pas du tout. Donc, c'est avec un S. On restart le... What ? Oui, parce qu'à tous les coups, j'aurais dû faire ça. Un page 2, CTL, config test. Et là, il m'a régulé dessus. Ouais, voilà. Donc, l'override, c'est pas... Ah oui, c'est vraiment que dans un... D'accord. Ok, ok, ok. Alors, du coup, ça va être... C'est quoi ? C'est ça ? C'est... Director... Je ne fais tellement plus jamais d'Apache que ça devient terrible. Slash. VAR. W. HTML. On va bouger ça dedans. Hop. On fait ça. Slash. Directory. On va refaire notre config test. Voilà. Et là, du coup, ça passe. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et il nous reste que ce qui concerne le proxy. Ouais, ok. Qu'est-ce que je voulais faire ? Comment je fais pour... Je voulais passer... C'est quoi ? C'est 7 env. Ttps on, en tout cas, il est là. Ouais, on va forcer le restart. Voilà, comme ça, maintenant, il va générer des liens HTTPS. Avec un peu de chance. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, on va voir. Normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Mais, on ne prend jamais. Du coup, bon, tant pis. On va reprendre le téléphone. On va le taper à la main. Allez, parce que là, il faut que ça avance. Par contre, c'est juste sûr à taper avec le téléphone, en fait. Next. Cloud. Ok. Next. Cloud. Slash. Et du coup, comme il nous l'a remis dans un dossier Next Cloud. Test de connexion en cours. Il a pris un truc a priori. Connectez-vous à votre compte. Je me connecte. L'utilisateur. C'est moi. Le mot de passe. Si vous ne l'aviez pas vu. Accès complet. On s'en fout. Accès à tous les fichiers. Ça, c'est au niveau d'Android. Pas de soucis. Je ne vais pas chercher à récupérer quoi que ce soit en plus. Nous sommes donc dans l'application de base qui, elle, ne s'occupe principalement que de fichiers. Donc, on va retourner sur la doc à côté. On nous dit, une fois qu'on a fait l'installation, il nous faut DAVX5. Ok. Donc, on va retourner sur FDroid. On revient en arrière. On va sur la recherche. Cette fois, on tape DAVX5. Il n'y en a qu'une. On installe. Voulez-vous installer cette appli ? Évidemment. Du coup. On l'ouvre. Oui. Je n'ai pas besoin de support des tâches. Merci. Conserver les autorisations. Autorisation. Agenda, on va autoriser. On va commencer par ça. Position, certainement pas. Les contacts, on va autoriser. Ok. Supprimer les autorisations. Libérer l'espace. On va le décocher. On va revenir dessus. C'était déjà ouvert. Ok. Il a accepté. Hop. Logiciel open source. Ne plus afficher dans le futur. Voilà. Nous voilà là. Alors du coup. Il nous dit d'aller dans les paramètres. Euh. Paramètres. 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 Qu'est-ce qu'on a ? Connexion. Sécurité. Interface utilisateur. Application. Sélectionner un thème par défaut. Ouais. Journalisation verbeuse. Non. C'est pas dans paramètres du coup. Non mais. Chut. Euh. Je n'ai pas besoin d'un synchro régulier. On s'en fout. On peut le faire à la marque. Alors. Vous pouvez maintenant ajouter un compte. Caldev. Ou Carddev. Alors du coup. Si on fait quoi ? On nous dit. Alors. Connecté avec une adresse email. Connexion avec URL non d'utilisateur. Connexion avancée. Cas particulier. URL de base. Non. Ah non. C'est Nextcloud mobile. D'accord. Pardon. On va retourner dans Nextcloud mobile. Donc il nous dit dans paramètres. Plus. Synchroniser les contacts. Ok. D'accord. Et donc là. On nous dit. Ok. Donc il a directement automatiquement ouvert. Euh. On est dans Davix 5. Mais il a ouvert le Nextcloud. Donc du coup. On refait l'authentification. Avec nos éléments. Hop. Jamais enregistrer. Pitié. Autoriser l'accès. Oui. Votre client devrait maintenant être connecté. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Alors. Si je ferme. Il détecte la configuration. Le compton là. Les groupes sont des V-Cardes indépendants. Ok. Je fais créer le compte. Alors. L'agenda. On va cocher le personnel. Alors. Je vais déjà. Avant de lancer. Je vais aller voir. Agenda. Agenda. Normalement. On est le 15. Et il n'y a rien. Si là. Je fais quoi. C'est quoi ça. Est-ce que j'ai un bouton de rafraîchissement quelque part. Ok. Propriété. D'accord. Alors du coup. Est-ce qu'il m'a pété mon agenda à moi du coup. Mon agenda est là. Ah il est hors ligne. Ah. Il est hors ligne. Et du coup il a recréé un calendrier à côté. Je ne peux pas faire importer le calendrier dans. Là-dedans. Forcer la lecture. Propriété. Non. Je n'ai pas ça. Comment je peux faire du coup. Ouais ça c'est bon. Ça ok. Calendar optionnali install. Ok. Bon. On a un calendrier de synchroniser a priori. Ce n'est pas celui que je voulais. Je pensais importer le calendrier existant. Mais du coup on va quand même tenter un truc. C'est-à-dire qu'on va. Je vais revenir sur la vue. Semaine par exemple. Voilà. On est là. On est là. On est vendredi soir. Alors si on met. Test de. Saint pro. Et alors briller. Ajouter une description. Est-ce qu'on est aussi mauvais qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une journée entière. On va dire à 23h. Jusqu'à. 23h. 30. Et on enregistre. Et du coup. Au niveau des paramètres. Il est paramétré. Il est paramétré. Sur synchronisé. Donc normalement. Est-ce que j'ai un bouton. Actualisé. Et là. À 23h. Je ne vois rien. Pour l'instant. Pourquoi. Paramètres. Calendrier. Compte Davix. Oui. Synchroniser. Afficher les événements. Ou alors. Ce n'est pas là. Qu'il faut y aller. C'est au niveau d'ici. Il faut forcer la synchro. Je ne vois plus le calendrier. C'est nouveau ça. Il me l'a retiré. Pourquoi. Est-ce que je l'ai décoché. Ce qui est un peu bête. Il me l'a collé là. Je ne sais pas pourquoi. Il me l'a collé au samedi matin. Alors que je lui ai dit. 15 septembre 23h. Au samedi 16. Mais il est là. Il est là. Il est là. Donc voilà. Bon ça demande un peu de boulot. Manifestement. Pour avoir une configuration qui fonctionne. Mais. On a un calendrier qui peut fonctionner. Et donc maintenant. Si je m'amuse à ajouter un nouvel événement. Que je fais la même chose. Que je veux l'ajouter à 23h cette fois. 23h minuit. Dans le calendrier personnel. Et que je l'appelle. Android. For the win. Je ne mets pas de description. Alors. Est-ce que. C'est très violent. Je pense qu'on ne va pas. Et il faut que je lance la synchro. Côté. Vu que je ne le fais pas automatiquement. Donc là. Il me dit qu'il a synchronisé. Si je reclique sur l'agenda. Android. For the win. Parfait. Voilà. Donc ça. Ça c'est pour le calendrier. Pour les contacts. Comment je fais pour importer des contacts. Est-ce que. Du coup. Cette fois. Ça va être au niveau de l'appli. Ça va être au niveau de l'appli. Nextcloud. Je ne vais pas avoir beaucoup de choix. Elle est où l'appli. Nextcloud. Du coup. Je ne la vois plus. Là. Parce qu'en fait. Il me l'a remis là. Synchroniser les contacts. Et l'agenda. Donc ça. C'est fait. Maintenant. Est-ce que. Comment je fais pour la partie contact. Pour la partie contact. Il n'y a rien. Là. J'ai tous les contacts. Alors. Comment je fais. Ça va être dans. Dans. Davix aussi. Au niveau du carnet d'adresse. Je coche le contact là. Et je clique là. Comment ça se passe du coup. Là. Il me dit qu'il n'y a rien. Comment j'importe les contacts. Locale. Ou depuis. Chier. Donc a priori. Il ne récupère pas les contacts actuels. Moi. La liste de contacts. Elle l'est. C'est encore. Non. Ça va être quoi. Corriger. Gérer. Paramètres. Les comptes. Il n'y en a pas. Compte Google. Il n'y en a pas. Il y a le contact. Cebo666. Ok. Et du coup. Il va me dire. Qu'il n'y a aucun compte dessus. Je suis obligé. Je suis obligé. De les importer. C'est ça. C'est-à-dire que là. Si je crée un contact. Je me mets moi. Juste pour la grosse blague. Je ne mets pas de téléphone. Je mets une email bidon. Voilà. Et par contre. Je dis enregistrer dans. Ah oui. Bah oui. Bah ça va être ça. Et là. Je dis contact. Carnet d'adresse. Et donc là. Je fais enregistrer. Donc. J'ai un nouveau contact là. Avec une adresse email. Que j'ai mal tapé. Je relance le synchro. Et là. Il faut que je rafraîchisse. Et là. J'ai un contact. Ok. Donc. Il est 22h20. Et voilà. Ça fonctionne. Alors du coup. Du coup. Du coup. Comment. On pourrait forcer. L'ajout. Des contacts. Des contacts existants. Je pense. Et on peut peut-être. Tenter le coup. Mais il faudrait. Que je transfère. Le fichier. Je ne sais pas. Si je peux. Le faire. De là. En gros. Ce que j'avais fait. A l'époque. Quand j'ai changé. De téléphone. Quand je suis passé. Au Perfone 4. J'ai. En fait. J'avais sauvegardé. Les contacts. Et les fichiers. Comme je viens de le faire. Je peux vous remontrer. D'ailleurs. Normalement. Quelque part. Voilà. Avec cette application. Qui n'est pas parfaite. Mais qui. Pour les contacts. Et les calendriers. Et les historiques d'appel. Les sms. Etc. Fonctionne. C'est que. Ça me crée. Un fichier. Alors là. Du coup. Je vais repartir. Sur. Amaze. Voilà. Où. Les contacts. En fait. J'ai un fichier. VCF. Là. Ici. Du coup. Je me demande. Si je peux faire. L'import. Du calendrier. Depuis. Le fichier. VCF. Dans le contact. Alors. Du coup. Je vais avoir. Tous les contacts. En doublon. Dans le. Mais comme. C'est juste. Pour l'expérience. Est-ce que c'est dans l'appli de contact. Ou est-ce que c'est dans l'appli. Dev 5i. Limiter les événements. Rappel par défaut. Couleur du calendrier. Couleur associée. Forcer la lecture. Propriété. Ça. J'ai juste l'URL. Je n'ai pas l'impression. De pouvoir le faire. Depuis le téléphone. Ce qui est un petit peu dommage. Mais. Ou alors. Ce n'est pas. En fait. Ça va être depuis l'appli contact. Je pense que ça va être comme ça. Alors. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Je n'ai plus besoin. Ça. Je n'ai plus besoin. Trop. Trop de trucs. Trop de trucs. Là. Voilà. Alors. Si je tente. Supprimer. Non. Parce que je suis dans la fiche contact. Voilà. Je veux faire ça. Je veux. Ah. Et voilà. Là. J'ai tous les comptes. Et donc là. Normalement. Je peux. J'ai un. Seb. O666. Qui traîne dans un coin. Il est là. Il est là. Et. J'ai bien le contact. C'est pas ce machin. Ok. Alors du coup. Je veux tenter une importation. Je fais comment déjà ? Ajouter. Créer un contact. Non. C'est pas ça. Comment j'avais fait l'importation ? Créer un libellé. Non. 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 Ça va être quoi ? Corriger gérer ? Oui c'est là. On l'avait vu tout à l'heure. Oh là là. Du coup. Enregistrer les contacts importés sur et le nom du compte. Voilà. Et donc là. Si je fais ça. Que je prends. Que je retourne chercher. Alors là c'est les contacts de 2022. Donc c'est pas ce que je veux. Je veux. Je veux. Le big up. Contact. Et là je veux le fichier. Voilà. Et si je fais ça. Importation imminente. C'est imminent. Attention. Et donc là. Si j'affiche. Tous les comptes. Il n'a rien importé. Il se fout de moi. Si je fais une sélection. Non. Corriger gérer. Non. Paramètres. Compte par défaut pour les nouveaux contacts. Non. Je ne vais pas le faire. Alors comme ils y étaient déjà. Je ne les vois pas. C'est ça. Il ne me les remet pas en double. Il ne me les remet pas en double. C'est chiant ça. Alors il faut que je fasse là. Il faut que je fasse. Ah ben non. C'est bon. Ok. Ok. Donc du coup. Oui. Ben oui. Je vais recliquer sur contact. Et là ici. Bon. Il m'en a mis 38. Ce qui n'est pas bon. Mais. Ou alors. C'est parce qu'il n'a pas tout fait. Et qu'il est encore en train d'importer. Ce qui n'est pas impossible. Oui. 93. D'accord. Donc ça déroule. Donc voilà. Ok. Donc c'est ça en fait. C'est que si on veut rajouter. Et je pense que ça va être la même chose. Pour le calendrier. En fait. Il aurait fallu que j'importe le fichier du calendrier. Dans le calendrier personnel. Pour retrouver mes événements. Donc ça c'est quand on passe de quelque chose de déconnecté. A quelque chose de connecté. A moins qu'on ait envie de repartir sur une basse scène. C'est possible aussi. On peut peut-être avoir envie de faire le ménage dans les contacts. Parce que potentiellement là dedans. Il y en a. Ça fait des années que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas contacté. Ils sont peut-être plus bons. Donc. Donc voilà. Et donc pour le calendrier. C'est pareil. Vous pouvez éventuellement repartir sur une basse scène. Si vous n'avez pas envie de vous embêter. Bien. Et bien écoutez. 22h30. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Incroyable. Alors du coup. Je vais revenir. Je vais m'arrêter là pour l'instant. On n'a plus besoin du téléphone. On a vu les grandes lignes. Ça fonctionne. Ça c'est cool. Ça veut dire que je vais pouvoir creuser. Pour me faire un vrai setup. A terme. Parce que ça veut dire que potentiellement le Nextcloud. Là pour le coup. Il sera peut-être déployé dans Kubernetes. Vraiment. Puisque l'idée c'est qu'il reste persistant. Au départ je pensais l'héberger sur le NAS. Mais le NAS a beaucoup trop de. De problèmes de puissance. Pour gérer correctement. Puis l'âge du prosos. Arme 32 bits. Il n'y a plus rien qui fonctionne avec ce truc là. Donc je ne vais pas m'embêter. Voilà. On s'enlève le téléphone. Maintenant. Vous avez envie de faire ça. Mais vous ne voulez pas vous embêter. Vous avez vu. Tous les warnings qui restent dans les paramètres. Si vous paramètre d'administration. Voilà. La quantité de trucs. Où il râle encore. Sur le fait que. On n'a pas tout défini. Qu'il manque des installations. Sur les régions par défaut. Qui nous râle. Sur le fait que. Hopcash n'est pas forcément configuré. Voilà. Il y a plein de choses. Qui ne sont pas. Le Intel il n'est pas. Il y a plein de choses. Qui ne sont pas complètement. Probe dans la configuration. Demanderait énormément de boulot. Et quand vous ne connaissez pas. Ça peut être très long. Très pénible. Il ne faut pas oublier. Qu'il faut le maintenir. Tout ça. Et comme Zwinler le dit tout à l'heure. A chaque mise à jour. Il y a un truc à refaire. La plupart du temps. A chaque fois qu'il rajoute quelque chose. C'est un paramètre qui vous manque. C'est un dossier à ouvrir. C'est une permission à rajouter quelque part. Et donc. Il vous faut. Il vous faut de la configuration supplémentaire. C'est un vrai boulot. C'est du boulot d'administrateur. Et vous n'avez peut-être pas envie. Ou vous ne savez tout simplement pas. Parce que ce n'est pas votre métier. Donc. Ce n'est pas votre métier. Ce n'est pas votre curiosité. Ce n'est pas vos hobbies. Mais vous. Ça vous intéresse quand même. Ben. Alors. Nextcloud propose sa propre offre. Pour vous le fournir. Clé en main. C'était ce qu'on avait vu. Alors. Au départ pour l'entreprise. Mais je pense qu'il y a moyen de. Il y a moyen de l'avoir. Voilà. Donc vous pouvez le faire directement chez eux. Sinon. Il y a des fournisseurs qui sont proposés. Donc là. Eux ils en proposent un comme ça. Où en fait. Ils vous fournissent le Nextcloud. Clé en main. Pour ensuite. Le. Comment. Pour ensuite. Et ils le gèrent pour vous. Donc vous. Vous avez juste à l'utiliser. Tout simplement. Bon. Là. Par contre. C'est marrant. Parce que. Les providers qui sont là. Je n'en connais aucun. Alors que je sais que. En France. On a plusieurs. Ouais. Ouais. J'allais y venir. En France. Et même. Effectivement. En Allemagne. Pour le coup. Il y a plusieurs fournisseurs. Qui proposent. Du Nextcloud. Clé en main. Comme le disait. Zwindler. En parlant d'Etsner. J'ai. La facture. Ou le paiement. Et en retard. Alors. Non. Il manque une lettre. Pitié. C'est dans Storage. Storage. Et je crois que c'est Storage. Cher. Qu'il faut prendre. Techniquement. Alors. Est-ce qu'ils vont le dire. Quelque part. Je me souviens plus. Mais. Ce. Ce truc là. Powered by Nextcloud. Voilà. Donc. Il vous propose. Alors. Moyennant. Évidemment. Petit. Un petit pour l'ish. Il vous propose. Un espace de stockage. Avec jusqu'à un certain nombre de domaines. Éventuellement. Utilisateur illimité. Donc. Si vous êtes une grande famille. Vous pouvez. Vous pouvez. Partager. L'instance. Entre plusieurs membres. De la famille. Ça vous permet aussi. De partager plus facilement. Des photos. Sans être obligé. De vous balancer ça. Sur un groupe WhatsApp. Ou un groupe Facebook privé. Ce que vous voulez. Donc un truc. Qui est complètement fermé. Qui est dépendant. Techniquement. Ça c'est dépendant d'être. Sénère aussi. Mais. Vous voulez faire. Des vraies synchronisations. Le jour où. Sénère tombe. Vous avez toujours vos fichiers. Voilà. Que le jour où les photos. Que vous n'avez peut-être pas sauvegardé. Vous les paumez. Elles n'existent plus que sur WhatsApp. Et vous perdez l'accès à WhatsApp. C'est fini. Plus de photos. Donc. Voilà. Après. Cinq ans de connexion simultanée. Je sais. J'arrive pas à voir. Exactement. Si c'est. Une connexion par compte. Ou pas. Ce qui pourrait limiter. Dans la pratique. La réalité. Du nombre d'utilisateurs illimités. Puisque si. Vous créez plus de cinquante comptes. Et que les cinquante comptes. Sont actifs en même temps. Il y en a certains qui ne pourront pas. Ensuite. Effectivement. Shadow. Shadow. Depuis qu'ils ont été rachetés par OVH. Ils sont partis un petit peu partout. Je crois que c'est Shadow.tech. C'est ça. Voilà. Donc Shadow. Historiquement. Ils ont une offre de PC dans le cloud. Alors là. Ça va carrément plus loin. Puisque c'est. Clairement. Un ordinateur. Où vous accédez à distance. Mais maintenant. Ils proposent un stockage. Donc là. On voit que. Comparé à Edsnare. Qui est à 5 euros. Pour 1 tera. Shadow propose. 5 euros. 2 tera. Voilà. Donc après. J'imagine. Que. Dans les détails. Il doit y avoir. Il doit y avoir. Des choses qui changent. Sur le nombre d'utilisateurs. Ce genre de choses. C'était pas du tout compétitif. Face à Edsnare. Alors. Je sais plus. Je me souviens avoir vu les tests. Au moment où ils ont ouvert le service. Pour la première fois. Ils avaient particulièrement dépouillé. Le Nextcloud. Il y avait très peu d'applications. Qui étaient disponibles. Là. Du coup. Je sais pas trop. Ce qui. Si ça. Si ça s'est amélioré. Ou pas. Depuis. Comme souvent. Le problème. C'est que. On vous propose. Ils proposent un truc. Au départ. Le service. Évolue. Et c'est un peu. Comme certains jeux. Il y a certains jeux. Qui évoluent énormément. Après leur sortie. Sauf qu'ils sont testés. Une semaine. Deux semaines avant. Et après. Ils reviennent jamais dessus. Alors que les jeux. Avait peut-être. Beaucoup de problèmes. Les problèmes. Sont la plupart du temps. Corrigés. Etc. On a vu la difficulté. D'un cyberpunk. Par exemple. Là. C'était plutôt technique. Les problèmes. Mais l'exemple le plus flagrant. Que j'ai. C'est No Man's Sky. No Man's Sky. Il a mis très longtemps. Quand il est sorti. Il ne tenait pas du tout. Les promesses. Qui avaient été balancées. Pendant deux ans. Dans les différents salons. Les vidéos. Etc. Quand il est sorti. C'était un airsax. De ce que c'était censé être. Ils ont mis. Un à deux ans de plus. Je crois. De mémoire. Pour réellement. Faire ce qu'il voulait. Ils l'ont fait. Ils l'ont sorti. Le jeu. Maintenant. A priori. Il est génial. J'ai pas le temps de m'y mettre. Donc. Je pencherai pas. Mais. Il est génial. Et pourtant. Plus personne n'en a reparlé. Il y a eu quelques infos. Pour dire. Coucou. Voici la version 2.0. De No Man's Sky. Personne l'a retesté. Pour dire. Ah oui. Ça tient enfin. Vraiment ses promesses. Voilà. Et donc. Bah. Nexcloud. Enfin. Le Shadow. Le Shadow Drive. C'était un peu ça. J'ai vu des trucs. Au moment où il sortait. Le bordel marchotait. C'était pas encore frais. Tu sentais que la peinture. N'était pas sèche. Mais. Mais au final. C'était. Ça avait fini par. Je pense que ça évolue. Un petit peu. Mais bon. Après. Voilà. Il y a très peu de détails. Là dedans. Oui. Merci. Stockez vos photos. Empartez vos fichiers avec vous. Il reste sur votre cloud. Claude reste sur votre cloud. Très drôle. C'est une réalité. En plus. Effectivement. Alors. Je ne l'ai pas abordé. Parce que comme je disais. L'idée. C'était d'avoir un setup minimaliste. Pour le. Comment. Pour tester que ça fonctionnait. Vous pouvez. Configurer Nextcloud. Pour qu'il chiffre. Vos données. Les fichiers. Les photos. Etc. Sur le stockage. Slash data. Ce qui fait. Qu'il n'y a que. Au travers de Nextcloud. Et que au travers. Votre compte. Que vous pouvez. Consulter. Vos données. Celui. Qui gère le serveur. Ne verra pas le contenu. Parce qu'il n'aura pas la clé. Ça. La plupart des fournisseurs de services. Le font par défaut. Ça permet. De se mettre très facilement. En conformité. Avec un petit règlement. Européen. Qui semble être passé inaperçu. Tellement les gens ne le respectent pas. Qui s'appelle le RGPD. Qui implique. Que les fournisseurs de services. Sont pas censés faire n'importe quoi. Avec vos données. Donc là. Au moins. Ils risquent pas de faire grand chose. Puisqu'ils ne peuvent pas les consulter. Voilà. Et donc. Donc il y a ça. Et puis après. Alors. Je vais quand même les évoquer. Mais ça a l'air un peu compliqué. En ce moment. J'en avais déjà parlé. C'est. Les chatons. Les chatons. Mais manifestement. En ce moment. Ils ont une petite crise existentielle. Le problème étant. Qu'il y en a certains. Qui essayent quand même. Réellement. De faire avancer le schmied blick. Malgré tout. Et donc les chatons. Donc c'est. Collectif. Des bergeurs. Alternatif. Transparent. Ouvert. Neutre. Solidaires. Très souvent. Ça se présente sous la forme. D'une association. Donc là. Au lieu d'être client. D'une entreprise. Vous êtes. Membre de l'association. Donc ça vous coûte. À peu près. Un certain prix aussi. Faut bien comprendre. Google. Apple. Etc. Vous le font. Plus ou moins gratuit. Encore que bon. Apple. Comme ils ont l'habitude. De faire payer leurs clients. En permanence. Ça gêne. Ils ne se gênent même plus. Si vous voulez utiliser. Tout ce qu'il faut. Pour iCloud. Ça vous coûte. Un certain pognon. Tous les mois. Voilà. Google. Il se paye. En analysant. À peu près. Tout ce qu'ils peuvent. Pour revendre. Des profils. Publicitaires. Ce genre de choses. Et même si. C'est un peu moins. Flagrant. Pour les autres. Même Microsoft. Fait la même chose. Il n'y a pas longtemps. Là. Quand j'ai démarré. Le Windows 11. Il a mis. Déjà plusieurs minutes. A me passer le login. Et il va. Pour m'afficher une page. Qui me dit. Veuillez. Terminer la configuration. De votre compte. Pour le sécuriser. Donc se connecter. Un compte Microsoft. Pour synchroniser les choses. Que je n'ai pas envie de faire. Et j'ai eu le droit. Un bouton. Soit le faire. Soit me le rappeler. Dans trois jours. Donc ils ont bien envie. D'essayer de me forcer. Dans la gorge. Je ne sais pas. Combien de temps. Ça va tenir. Mais bon. Bref. Tout ça pour dire. Qu'en fait. Dans la pratique. Il n'y a rien qui est gratuit. Soit vous payez une entreprise. Soit les chatons. Pour pouvoir fournir le service. Eux. Vous demandent de payer. Votre cotisation. En tant que membre. De l'association. Et vous fournissent. Toute une. Quelle est une quantité de service. Alors du coup. Après derrière. Quel type de service. Cherchez-vous. Donc par exemple. Si on cherche. Carnet d'adresse. La plupart du temps. Ça va être du Nextcloud. Et vous avez une série. D'hébergeurs. On déclaré là. Et puis après. Il y en a certains autres aussi. Qui je pense. Existe en dehors. Et pourrait proposer. Ce genre de choses. Tiens. On voit du Sogo là. Intéressant. 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 Sogo. Est une suite. Collaborative. Qui est plus orientée. Entreprise. Donc ça va être. De l'interface. Et des ergonomies. Différentes. Ce n'est pas. Super super bien. Mais voilà. Sinon. Voilà. Très souvent. Vous voyez. La majorité. C'est Nextcloud. 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 Voilà. Ça va vrai partout. Comme c'est une initiative française. La plupart du temps. Ils sont. Hébergés en France. On voit quand même. Que No Magic. C'est un point UK. Là. Comme quoi. Ça peut déborder un peu. Mais bon. Oui. En ce moment. Il y a. Il y a. Il y a des gros. Il y a des gros problèmes. Où ils ont. Ça a commencé. A discuter. Sur le forum. Sur le fait. Que certains hébergeurs. N'étaient pas. Assez pur. Alors moi. Ce genre de. De terme. Me fait très très peur. Tout de suite. Parce qu'on rentre. Dans du sectarisme. Très fort. Que j'ai pas. Qui donne pas. Spécialement envie. Mais. Mais voilà. Et puis après. Si vous avez. Quelqu'un. Dans votre famille. Qui a déjà un Nextcloud. Et qui peut. Qui accède. De vous ouvrir. Un compte. Pour tester. Vous avez envie. De vous placer. De Google aussi. Vous pouvez leur demander. Parce que. J'ai pas. J'ai pas trop abordé. Moi. Je voulais faire. Le focus. Vraiment. Sur cette partie. Contact. Calendrier. Mais quand on gère. Les fichiers. Donc là. Ils nous ont. Un truc de base. Et si vous voulez. Vous pouvez. Déjà. Le visualiser. Ça forcément. Vu que. De toute façon. C'est la visualisation. Dans. Dans. Dans Firefox. Mais. Par exemple. Si ça. Je voulais le partager. Je pourrais faire. Partager. Et après. Je peux choisir. Un lien de partage. Je peux forcer. S'il y a des utilisateurs. Machin. Etc. Donc. Si je fais ça. Je peux avoir un lien de partage. Il m'a créé un lien de partage. Et si je m'ouvre. Je vais faire ça. Comme ça. C'est. Un contexte. Dans lequel il n'y a rien. Si je fais ça. On voit qu'il y a le lien. Et j'ai une espèce de lien. Un peu bizarre. Et là. J'arrive sur une interface. Qui me dit. Coucou. Voilà. J'ai un fichier. Il me propose même. De rejoindre la conversation. Mais il m'a déjà ouvert le fichier. Je peux le télécharger. Donc. Si je fais ça. Pouf. Là. Il m'a lancé le téléchargement. Et hop. J'ai le fichier en local. Donc. Vous pouvez partager. Les partages sont super puissants. La partie édition de doc collaboratif. Demande un peu de taf. Ouais. Bah. La partition. La partie édition. Collaborative. Je crois que c'est basé. Sur du. Collabora. Par défaut. C'est collaborat. Ou only office. Je ne sais plus quelle des deux. Mais. Mais. Bon. L'idée. 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 C'est que. Dans ce. Dans ce truc là. Vous pouvez. Très facilement. Partager de manière. Plus ou moins ouverte. Je sais. Après. Il y a peut-être. Oui. Voilà. Vous pouvez quand même. Protéger les fichiers. Par un mot de passe. Vous pouvez. Donner une date d'expiration. Au lien de partage. C'est à dire que. Dites que. Je partage ce fichier. Mais que. Pendant une certaine date. Et puis. Vous pouvez aussi. Laissez un message. Au destinataire. Du lien que vous voulez. Autoriser la modification. Généralement. Ça veut dire que. La personne qui reçoit le lien. Doit avoir un compte. Je pense. On n'a pas un bout de. Si je fais ça. Je clique sur quoi. Donc là. J'ai ça. Et là. Si je partage. En fait. Les autres utilisateurs. Pourraient. Pourraient. Ouvrir le fichier. En même temps. Si je fais ça. Ça m'étonnera. Je ne suis pas connecté. Ouais. Comme je ne suis pas connecté. Je ne peux pas. C'est ça. Je ne peux pas. Faire de l'édition. Sur le document. Mais si on avait plusieurs comptes. On pourrait envisager. Voilà. De vérifier. Qu'on peut. Que si je modifie. Si je modifie. Le document là. Par exemple. Je vais traduire. Voilà. On va s'amuser comme ça. Puis de l'autre côté. Oh. Coucou. Ça a été mis à jour. Voilà. Même s'il y a des gens. Qui sont en lecture seul. On peut voir l'édition du document. Plus ou moins. En temps réel. C'est pas mal. Je vais fermer ça. 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 Donc voilà. Je suis en train de réfléchir. S'il y a. Non. Info maniaque. C'est du développement maison. Qui font. C'est pas du next cloud. Je crois. Ok. Produit. 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 Vas-y. Refuse-moi tout. Produit. Hébergement. Et cloud. Du coup. On a quoi. WordPress. Créacteur. Non. Qu'à Suisse. Ouais. Qu'à Suisse. C'est ça. Ça. Je crois que c'est du. C'est du développement. Plus ou moins maison. Je crois. Il me semble. C'est du développement maison. C'est encore autre chose. Ceci dit. C'est aussi une solution qui pourrait être envisagée. Voilà. L'idée c'est que. En plus il propose de l'hébergement de mail. Il propose. Il propose plusieurs applications. Et. C'est hébergé en Suisse. Voilà. Un des trucs que je pense tester une fois que j'aurai fait mon Nextcloud en réel entre guillemets sur l'installation finale. C'est la partie Nextcloud Talk. La partie visioconférence. Est-ce que. Vers ça. Si je fais ça. Non. Je peux pas revenir en arrière là. C'est que je. Pitié. Pourquoi il veut pas. Bon. Je voulais pas revenir en arrière. Ok. Du coup. C'est quoi cette discussion. Oui. Vas-y. Autorise. Plus tard pour la vidéo. Oui. Je sais. Le micro il est pas bon. Alpha et wireless. Mais de toute façon. J'ai pas de micro de branché. Donc il le verra pas. Ok. Partage mon statut de lecture. Oui. Statue de saisie. Pourquoi pas. Jouer un son. Oui. Hop. 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 Une fois qu'on a fait ça. On crée une réunion. On crée une image. Permettre aux invités de rejoindre via un lien. Donc voilà. Si vous faites une réunion. Vous voulez que des gens qui sont pas. Qui sont pas connectés au Nextcloud. Et bien on peut créer un lien. Erreur lors de la création de la convention. Bon. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait. J'avais des gros doigts. Ok. A tous les coups il y a. Quoi ? Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit client ? AccessCompat. Deux points. Erreur. Ouais mais ça c'est tout à l'heure. Là il est 50. Donc c'est pas ça en fait. Donc il m'a crashé une erreur. J'ai pas le message d'erreur. Ouais de toute façon. J'imagine que. J'imagine que ça doit être un délire. Du style. Du style. Il faut corriger tous les problèmes. Qui traînent. Dans la configuration avant. Donc je pense que ça va pas être pour ce soir. Enfin voilà. Bref c'est un beau logiciel. Qui demande de pouvoir être. Creusé. Ah on voit qu'ils ont même un pense-bête. Ou de la prise de notes. Intéressant. Intéressant. Je réfléchis. Je pense au fait que. Pour l'instant. On utilise. J'utilise toujours. Toujours Joplin. Pour ça. Et. D'accord. J'ai fait un. J'ai fait un truc. Avec un plan. Quoi. Pourquoi. Comment. D'accord. Et bon ben voilà. On a fait. On a fait le quoi. On a fait le pourquoi. Et on a fait le comment. Donc. Ouais. Le fait de pouvoir prendre des notes. Donc. Ça pourrait devenir un gros. Un gros morceau. De mon usage. Personnel. Que je pourrais tenter. De faire déborder. A d'autres personnes. Le client mail. Non je crois pas trop. Parce que j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Thunderbird. Et. Surtout. J'ai beaucoup trop. De. Beaucoup trop. De comptes mail. Parce que dans Thunderbird. Actuellement. J'ai. Six. Sept. Comptes mail. Je crois. Donc. Donc ouais. Je pense pas. Que j'utiliserais. Nextcloud. Le client mail. De Nextcloud. Parce qu'on peut le brancher. A n'importe quel. A priori. Et encore. Je suis même pas sûr. Parce que le problème. C'est que la plupart. Des compagnies. Il y a beaucoup de fournisseurs. Maintenant. Qui fonctionnent. Avec autre chose. Que du user. Mot de passe. Donc même ça. Je suis pas sûr. Que ce soit exploitable. Comme ça. Parce que typiquement. Le compte Google. Le compte Microsoft. Ça passe par de l'eau. Deux. Et compte OVH. Peut-être. Et qu'on le. Les comptes que j'ai chez OVH. Peut-être que ça passerait encore. Les comptes Clantoc. Eux. Sans problème. Puisque c'est de l'utilisateur. Mot de passe. Et je gère le serveur. Moi-même. D'ailleurs. Faut que j'essaye de comprendre. Pourquoi Thunderbird. A beaucoup de mal. A se connecter aux mails. La dernière fois. Je suis allé lire le message en brut. Sur le serveur. Pour récupérer le code. D'authentification. Pour Epic Games. Parce que. Bah. Je n'arrivais pas à le voir. Dans l'interface de Thunderbird. Qui était bloqué. Donc bon. Voilà. Sur ce. Sur ce. Je vais aller manger. Parce qu'en fait. Je n'ai pas encore mangé. Je commence à avoir vraiment la dalle. Est-ce qu'il y a encore des questions. Que vous voudriez poser. Des remarques à faire. N'oubliez pas. Tout ce que j'ai fait ce soir. Ça va être détruit. Là. Avant que j'aille me coucher. Ce n'est pas la peine d'espérer. Déjà. Retaper sur quelque chose. C'est quoi le prochain sujet. Déjà. Déjà. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Est-ce que je reviens vraiment sur du Kubernetes ou pas. Je ne sais pas. Parce que. Bon. Le fait est que le cluster est en meilleure état qu'avant. Donc on peut faire plein de choses dessus. Je n'ai quand même pas remis de monitoring dessus encore. Je n'ai pas remis de. Qu'est-ce que je voulais mettre encore. Je voulais traiter le sujet du backup. J'ai vu que dernièrement. Il y a eu pas mal d'évolutions. Au niveau de. Vélero. Notamment. Ce qui concernait la gestion des backups. En mode fichier. Et du coup. Je me tâte. A expérimenter ce truc là. Pour pouvoir gérer. Le fait. De sauvegarder. Des contenus de volume. Pour lesquels. On ne pourrait pas faire de snapshot. Et. Je pense. Notamment. Au fait. D'avoir. Des clusters. Avec des volumes. Un peu. Un peu contraints. Est-ce que je ferai ça la semaine prochaine. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre. Dans Joplin. Dans les trucs. Je voulais. Je voulais revenir sur Smokeping. Pour changer un petit peu aussi de sujet. Pour le coup. Il est déployé dans Kubernetes. Et je le configure de manière un peu dégueulasse. Mais. Je voulais revenir sur ce vieux. Un outil qui est un peu ancien. Smokeping. Il ne sert pas beaucoup. Mais. Mais. On peut voir. Mais ça permet de voir des choses. Du coup. J'avais peut-être envie. De me poser. De me poser dessus. Parce que. La configuration. Elle en plus. De mon smokeping. Elle date quand même pas mal. Je peux le fermer. Je vais le garder. Parce qu'on verra après. Mais. C'est quoi. C'est Smoke. 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 Sans surprise. C'est ça. Par contre. C'est ça. Hop. Ne pas enregistrer. Donc voilà. Smokeping. C'est un. Système. Qui permet. De. Surveiller. Des points. De terminaison. Réseau. En l'occurrence. Moi j'ai mis internet site. Mais il y a plusieurs modes de fonctionnement. Et ça permet surtout de voir. Oui. Alors pour la blague. J'avais mis divers trucs. Comme. Pornhub. Twitch. Youtube. Et à l'époque où je l'ai installé. J'étais chez Free. Free. En ADSL. Et Free et ADSL. En 2015. Il y avait énormément de choses. Qui marchaient pas du tout. Le soir. Et en gros. Typiquement. Tout ce qui sortait de France. Posaient problème. Avec des cas. Beaucoup plus graves. Sur. Sur Youtube. Là. Globalement. A part 2-3 pics. Là un peu chelou. On peut pas dire. Que le graphe. Soit méchant. Alors après. Si on zoom dessus. Peut-être que ça va être Bagdad. Mais. Non ça va. C'est principalement de la latence. Qui augmente. Plutôt que. Et encore. Là on parle de choses. Qui remontent à septembre 2012. D'accord. Donc. Que voilà. Ça peut servir. Ça peut servir. À configurer. Enfin. À vérifier. Que sa connexion. Est en bonne santé. Que le problème. Est soit spécifique. À un site. Soit global. Ça peut permettre. Voilà. On peut. On peut vérifier. Que. Comment. Que c'est juste. Les connexions. À Youtube. Par exemple. Qui pose problème. Et pas seulement. Et pas toutes les connexions. À tous les sites. Dans le cadre. D'un vrai incident. De réseau. Parce qu'il y en a certains. Ils sont capables. De vous dire. Ils testent. Juste google.com. Ça ne marche plus. Donc. Ils n'ont plus internet. Typiquement. C'est ça. Mais bon. Ça. C'est quelque chose. Qui s'installe. Dans votre réseau. À vous. Paramètres. Il y a beaucoup. De paramètres. C'est un petit peu ancien. Mais. L'interface. A évolué. Un petit peu. Bon. Là. J'ai une version. Qui commence à dater. Un poil. Il faudrait que je la mette à jour. J'ai utilisé la version. Qui est packagée. Par Linux server. Linux server. Ils font énormément de trucs. Ah non. C'est un mail. Annule. Merde. Je pensais que c'était. D'accord. Je pensais que c'était le site web. Pas de bol. Ils font énormément de packagings. Et de préconfigurations. Pour des applications. Plein. Et du coup. C'est assez intéressant. Ils font pas mal de mises à jour. Leurs images aussi. Se mettent à jour. Même si la version du logiciel. N'est pas mise à jour. C'est pas comme Fresh RSS. Voilà. Et donc là. On voit à peu près. Toutes les images. Qui se sont amusées à faire. Bon. Il y en a qui sont pas forcément. Bien à jour. On voit qu'il y en a qui sont des pré-catides. Souvent. Ça c'est quand ils ont plus de mainteneurs. Pour gérer l'image. Donc ils prévient. Elle est toujours disponible. Mais ils préviennent. Qu'il faut faire très attention. Généralement. Des images qui sont pas maintenues. Il faut éviter de les. Il faut essayer d'éviter. Là par exemple. On voit que Smoke Mink. Je suis pas à jour. La dernière version. C'était 2.8.2. Et elle a été buildée la semaine dernière. Bon voilà. Faudra que je me penche sur le sujet. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Le fait est que si je termine. La réinstallation de drones ce week-end. La semaine prochaine. Je ferai bien le build d'image. Le build d'image dans Kubernetes. Parce que c'est quand même un truc. Qui me chatouille très fort. Sachant qu'il faut en plus. Que je le fasse proprement. C'est à dire que je recrée le compte. Là pour le coup. Il s'agit de l'installation de drones. Elle va quand même me prendre un petit peu plus de temps. Que ce qu'on avait fait. Il y a 15 jours. Parce que vraiment. Vraiment ça demande pas mal de boulot. Pour avoir les secrets propres. Pour avoir la connexion. Avec l'utilisateur drone. Et dans ce qui va me permettre d'avoir le contrôle. Non je sais pas. C'est pas ce que je voulais. Je vais déplacer ça dans l'archive. Il me reste une étape. C'est le build d'image. Donc j'ai deux gros trucs. Deux trucs sympas. Que je voudrais faire. Complètement différents. Evidemment. C'est juste que là. On a enchaîné plusieurs streams. Autour de Kubernetes. Et je voulais quand même montrer d'autres choses. À l'image de ce qu'on a fait. Avec l'utilisation de Joplin. Dans le premier épisode. Par exemple. Donc. Ça il faut que. Alors ça. Ça pour le coup. Il va falloir que je me penche dessus ce week-end. Le password d'analysis. Il va être très rigolo. Je pense. Vu que maintenant. J'ai un Tera de stockage. Et que j'ai de la place. Je vais pouvoir décompresser l'archive. Dans laquelle se trouve le fichier. Et on va pouvoir jouer avec. Et là. Je pense que ça va être très rigolo. Mais il faut que je le retrouve. Et du coup. Je pense que celui-là. Il va peut-être passer en priorité. À la limite. Pour la blague. Je tenterai bien. Ça va être la première fois. Je pense que je vais utiliser la fonction. C'est de faire un sondage. Alors après. Sur quel réseau. Je vais le mettre potentiellement Twitter en premier. Parce que j'utilise encore beaucoup trop. Pardon. X. Pas Twitter. X. Mais c'est potentiellement là-dessus. Que je vais le mettre en premier. Parce que. Parce que c'est là. Où je passe encore plus de temps. J'ai. Je me suis rendu compte. Que ça faisait une semaine. Que je n'étais pas allé sur Mastodon. Blue Sky. J'y vais que sur l'ordi portable. Parce que j'ai trouvé le moyen de perdre le. Je pensais avoir enregistré le mot de passe. Dans mon qui passe. Quand j'ai créé le compte. Je ne l'ai pas enregistré. Et du coup. J'ai déjà perdu le mot de passe de mon compte. Parce que je l'avais généré. Avec le qui passe. Ce qui me surprend du coup. Qu'il ne l'ait pas enregistré. Je n'ai pas compris le délire. Alors non. Le mot de passe sur un qui passe. Si tu n'as jamais utilisé de gestionnaire de mot de passe. Ça va ressembler plutôt. À ça. Alors. E-bug. Merci. Pitié. Générateur de mot de passe. Voilà le. Alors. Je ne peux pas zoomer. Je suis désolé. Il va falloir regarder de près. Pour faire du JMPP. Mais voilà. À quoi ça ressemble. Quand on utilise à peu près tout. C'est plus drôle avec 1, 2, 3, 4. Alors. Sachant que pour l'instant. Sur Blue Sky. Ouais. Ça ne me surprend pas. Alors. Je vais copier. Je vais ouvrir Sublime. Et comme ça. Je vais le coller dans un truc plus gros. Voilà la tête du mot de passe. Alors. Déjà ça. Il y a des services. Ça ne passe pas. Tout court. Entre le guillemet. Le étoile. Parfois. Le point d'interrogation. Voire même le chevron. Ouais. Donc déjà. Là. Dans les caractères spéciaux qu'il y a là. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de services. Qui les refusent. Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. À les traiter correctement. Soit. Parce que le langage ne leur permet pas. Soit. Parce qu'ils ne sont pas compétents. Au choix. Voilà. Vous avez toujours des services. En 2023. Qui. Je vote toujours pour le 1, 2, 3, 4. Et le nini. Oui. Oui. Ça c'est encore autre chose. Donc ouais. Donc le mot de passe. Voilà. Quand il est généré comme ça. Déjà. Autant dire que. Si je ne l'enregistre pas tout de suite. Je ne suis pas prêt de le retenir. Je ne l'enregistre pas tout de suite. Et en fait. C'est un peu obligatoire. Parce que pour l'instant. Sur Blue Sky. Enfin. Alors soit c'est déjà intégré. Mais je n'ai pas vu. Je n'ai trouvé aucune option. Pour faire de la double authentification. Donc si on ne met pas un mot de passe fort et unique sur le compte. Si on ne veut pas se le faire éclater avec toute une palanquée de services. Diverses et variées. Pour. Comment. Pour ça. On me l'a encore refusé aujourd'hui. Je ne suis que tristesse. Ouais. Typiquement. J'ai eu le tour aussi. Sur un projet. Ou sur des plateformes hébergées en Chine. On faisait des déploiements depuis l'Europe. Et on se connectait en direct. Sur les anciennes machines. En SSH. Et là maintenant ils sont en train de nous dire non. Mais ils ne savent pas nous faire passer par du réseau privé. Ce qui fait qu'on est bloqué. Parce que. On ne savait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et. Le client n'arrive pas à se mettre d'accord avec lui-même. Pour nous trouver une solution. Donc bon. Voilà. La dernière fois que j'ai eu du NINI. Ce n'était pas au programme. C'était sur un GitLab. Qui était censé être filtré par IP. Il était. On avait. Quatre jours de retard sur une mise à jour de sécurité. Qu'il fallait absolument faire. Et. Un vendredi soir. Un collègue au Canada. Qui devait débuguer. Qui a priori à qui on a demandé. C'était moi la CP sur ce projet. Si on parle bien des mêmes. Alors c'est un sujet. C'est un sujet en cours. Pour une plateforme qui est en Chine. Il n'y en a pas 500. Il y a des chances que ce soit ce client là. Oui effectivement. Tout à fait. Qui commence par un M. Et qui se termine par un S. C'est ça. Mais du coup. Ouais. Donc le GitLab en question. N'était pas censé être ouvert au public. Le collègue. Avait reçu une demande. De coup de main. Parce qu'on avait ouvert des accès. A une agence web. L'agence web avait testé. Ça ne marchait pas. Il a voulu ouvrir en complet. Pour savoir si c'était ça. Qui déconnait ou pas. Il l'a ouvert à grand vent. Il l'a pas refermé. Une heure après. On avait un mineur de crypto-monnaie. Sur le GitLab. Et on a eu de la chance. Que ce soit que un mineur de crypto-monnaie. Voilà. Et donc. On s'est tapé en plein week-end. Une restauration de serveurs. Avec une refermeture. Et moi je suis arrivé le lundi. Pour essayer de savoir. Comment c'était arrivé. Parce que je ne comprenais pas. Que ça puisse arriver. Pour découvrir dans le log de GCP. L'activité. Et du coup. Découvrir quel collaborateur. Avait changé la configuration du firewall. Et découvrir qu'il m'avait rajouté. Un 0.0.0.0. C'est à dire. Ouverture à grand vent. Voilà. Sur ce. 23h10. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est là. C'est encore un succès. Ça fait plaisir. Il va quand même. Il va quand même y avoir. Encore un peu de boulot. Pour avoir un vrai setup. Functionnel. Au quotidien. De ce truc là. Mais en tout cas. Je suis content. J'espère que ça vous aura. Aussi intéressé. Alors bon. Zwindler n'aura pas appris grand chose. À part. Ce qu'il va avoir encore. A changer. Avec la nouvelle mise à jour. Mais sinon. Voilà. C'était. Moi j'ai découvert un truc. C'était ce que je voulais faire. J'ai découvert que ça pouvait vraiment être ce que je voulais faire. Bon du coup. Tout le bordel autour des contacts. Etc. Ça va être quelque chose. Va falloir que. Va falloir que je fasse un vrai. Un vrai transfert. Un vrai ménage. Etc. Pareil pour le calendrier. Du coup. Je vais avoir des synchros automatiques. Parce que ça. Les synchros manuels. Ça va deux minutes. Et. Sur ce. La semaine prochaine. Voilà. Il y a trois sujets sur la table. Je pense faire un sondage. Ou deux. On verra bien. Sur. Sur les réseaux sociaux. Comme ça. À la limite. Je vous laisserai choisir. Je vais quand même bricoler un peu ce week-end. Histoire d'avancer un peu. Sur tout ce qui est en attente. Sauf contre-indication de dernière minute. Vendredi prochain. On se fera un nouveau délire. Voilà. Sur ce. Bonne soirée à tous. Encore merci d'avoir été présents. Et puis. Bonne nuit. Aussi. Ou bon appétit si vous êtes comme moi. Allez. Ciao ciao. Ciao. C'est parti. C'est parti.